... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi, une cérémonie d'hommage décédée le 10 mars dernier en Allemagne. Le premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu ce 17 mars l'hommage de la nation ivoirienne au palais de la présidence de la République. Un moment de recueillement en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants d'institutions et de plusieurs chefs d'États étrangers. En plus de favoriser l'apaisement sur le plan politique, Ahmed Bakayoko a aussi poursuivi la mise en œuvre du plan de soutien et de relance à l'économie ivoirienne, place à la Covid-19. A son actif, un taux de croissance d'environ 2 %, malgré le ralentissement de l'économie mondiale. Un bilan économique que nous passerons en revue dans cette édition. Et puis au Congo-Vrasaville, la présidentielle a lieu le 21 mars prochain. Mais les forces de défense et de sécurité sont convoquées au jour ce mercredi. Il s'agit d'un vote par anticipation et une première expérience pour le pays. Voilà pour le titre. Une cérémonie d'hommage en mémoire du premier ministre Ahmed Bakayoko s'est tenue ce matin sur l'insplanade du palais présidentiel au plateau. La cérémonie intervient une semaine après son décès. Elle a réuni des personnalités civiles et militaires. Une cérémonie d'hommage en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants, d'institutions et de plusieurs chefs d'États étrangers. Une cérémonie au cours de laquelle le premier ministre Ahmed Bakayoko a été élevé à la dignité du grand croix de l'ordre national par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. L'oraison funèbre a été dite par le médiateur de la République, Adama Tungara. Un message à la nation présenté par le ministre Amamadou Touré qu'on écoute. Ahmed Bakayoko était un homme engagé et travailleur. Son engagement et son travail transparaissaient à la fois dans son parcours politique et son parcours professionnel, inspirant pour des millions de jeunes dans notre pays. Engagé très jeune, dès l'âge de 15 en 1980, il est élu président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section Collège moderne d'Adjame. A 18 ans, en 1983, il devient président de la jeunesse essentielle antiné scolaire du PDCI. A 21 ans, il devient président de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso. A 26 ans, il co-fonde le journal Le Patriote pour soutenir l'action du premier ministre Alassane Ouattara, qui faisait l'objet d'attaques de la presse, de la part de la presse, proche de l'opposition de l'époque. A 29 ans, Ahmed Bakayoko est arrêté et mis en prison à cause de son engagement pour la cause du président Alassane Ouattara. La même année, il intègre le parti du président Alassane Ouattara, le RDR. Au sein de ce parti, il gravira tous les échelons pour en devenir vice-président en 2017. A la création du parti unifié RHDP, il sera nommé par le président du parti, membre du directoire du RHDP. Au niveau professionnel, Ahmed Bakayoko s'est élevé à la hiérarchie sociale par le travail, par son travail. A 26 ans, il est journaliste et directeur de publication du journal Le Patriote. A 28 ans, il est le président, directeur général de Radio Nostalgie. A 35 ans, il est le président, directeur général de Radio Nostalgie Afrique. A 38 ans, il intègre le gouvernement de réconciliation nationale en qualité de ministre des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. A 46 ans, en 2011, il est nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il deviendra après ministre de la Défense en 2017. A 55 ans, premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Pour Ahmed Bakayoko, la condition sociale d'une personne ne peut être un handicap à sa réussite, pourvu que cette personne se batte et travaille. Et il le répétait à souhait à la jeunesse de notre pays. Voici l'un des héritages qu'il nous laisse. Voilà, c'était pour vous l'hommage de la nation à Ahmed Bakayoko, présenté par le ministre Mamadou Touré. Je vous le disais tantôt, plusieurs chefs d'État africains sont à Abidjan depuis hier et ce matin pour d'autres. Ils prennent part aux obsèques du premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars dernier en Allemagne. Parmi ces autres deux marques figurent le Burkinabé-Roch-Marc-Christian-Caboré, le Togolais-Fort-Nya-Singbe et le Ghanéen Nana Kufo-Addo, le président guinéen le professeur Alpha Kondé, le président de la Guinée Bissau-Oumaro Sisoko Mbalo et le vice-président équato-guinéen Théodoro Nguema-Obiang-Mangue, notamment. Sont également présents à Abidjan le premier ministre Brigitte Rafini du Niger, la fille du président de la République de Djibouti et le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Mardi, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu avec une délégation de la République du Congo conduite par le ministre congolais de l'équipement et de l'entretien routier Émile Wosso. Ce dernier était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso. La délégation est venue exprimer la compassion et le soutien du peuple congolais au président Alassane Ouattara et à la nation ivoirienne suite au décès du premier ministre Hamid Bakayoko, Émile Wosso, que je vous propose d'écouter à sa sortie d'audience. Nous sommes venus envoyer par son excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour porter un message à son ami et frère, son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et comme l'ambiance est au deuil, nous sommes venus porter notre soutien à la souffrance des dirigeants ivoiriens qui pleurent son digne fils, qui a commencé un long et dernier voyage, là où nous savons tous que nous irons tous. Donc c'est ces circonstances difficiles et malheureuses qui me meurent même pendant que je parle parce que le premier ministre Hamid Bakayoko était un homme de cœur qui aimait le pauvre comme le riche et qui a accompli sa tâche et en cela il est accompli et tout est accompli pour lui. Excusez-moi, mon émotion, c'est un ami, c'est un frère et c'est difficile de l'imaginer absent parmi nous aujourd'hui. Je vous invite à présent à écouter le communiqué de la Direction Générale du Protocole d'État, un communiqué relatif au programme des obsèques du premier ministre Hamid Bakayoko, un programme actualisé lu par Abou Sanogo. Le programme actualisé dans les obsèques du premier ministre Hamid Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, se présente comme suit. Mercredi 17 mars 2021, de 9h à 12h, hommage de la Nation, lieu Palais Présidentiel. 16h, hommage du RHDP, des partis politiques et des associations, suivi d'animations artistiques, lieu Stade Alassane Ouattara de Bempi. Jeudi 18 mars 2021, de 10h à 13h, levée du corps à Ivocep, suivi du transfert à Séguéla. Vendredi 19 mars 2021, de 12h30 à 13h30, prière suivie de la levée du corps à la grande mosquée de Séguéla. 14h30, inhumation dans la stricte intimité familiale. Dimanche 21 mars 2021, de 9h à 12h, cérémonie du 7e jour au Stade d'Aboubo. Notez bien, le présent programme remplace le précédent. Fait à Abidjan le mardi 16 mars 2021, le directeur général du protocole d'État, Hippolyte Yeboui. Après l'instance très solennelle du palais de la présidence de la République que vous venez de suivre, la cérémonie d'hommage au premier ministre Ahmed Bakayoko se poursuivra au stade olympique d'Ebimpi dans la commune d'Anyama. Le directeur exécutif du RHDP galvanise les militants et l'ensemble des populations pour un adieu à l'homme d'État. Un appel lancé par Adama Biktogo qui était à Anyama, à Aboubo et à Yamey. Le compte-rendu de Moussa Konate. Cérémonie d'hommage politique et artistique au premier ministre Ahmed Bakayoko. Adama Biktogo sonne la mobilisation. Première étape, échange avec la population d'Anyama, commune qui va abriter l'événement. Pour la mémoire d'Amed Bakayoko, nous devons nous mobiliser, même si c'est à pied, pour que chacun de nous puisse aller à Ebimpi, même si c'est avec un petit morceau de paille, un petit morceau de fleur, qu'on aille tous déposer au stade de Ebimpi pour dire merci Ahmed, merci Amma, merci pour tout ce que tu as donné à notre parti, à la Côte d'Ivoire. Après cet échange avec la population d'Anyama, Cap et Messieurs Aboubo, le directeur exécutif a porté le message de mobilisation aux populations. La délégation s'est ensuite rendue à Adjami, la commune où a vécu le défunt premier ministre. Le mot d'ordre est aussi lancé afin de rendre un hommage mérité à Ahmed Bakayoko. C'est un témoignage, c'est le rendez-vous entre ceux qui l'ont aimé et lui-même, mais c'est surtout le rendez-vous de la reconnaissance, de sa générosité et de sa disponibilité pour l'ensemble des Ivoiriens, quelles que soient leurs origines, leurs religions, Ambaq, c'était Ambaq. La cérémonie d'hommage politique et artistique au chef du gouvernement au stade d'Ebempe se fera en deux phases, de 16h à 18h, les interventions des acteurs politiques suivies de la soirée artistique avec les artistes nationaux et internationaux. Et dans la commune de Benjerville, le village d'Abata a rendu hommage à Ahmed Bakayoko. Le premier ministre était membre de la génération d'Oubo Agban. Ses compétences, sinon ses congénères, ont appelé ses nombreux bienfaits. Femmes, jeunes et gardiens de la tradition, tous étaient présents pour honorer la mémoire d'Amed Bakayoko, des instants chargés d'émotions. Après seulement huit mois à la tête de la primature du gouvernement ivoirien, le premier ministre Ahmed Bakayoko s'en est allé. Sa principale mission était de favoriser l'apaisement sur le plan politique, mais aussi d'aider l'économie ivoirienne à résister à la pandémie de Covid-19. Le défunt premier ministre a aussi poursuivi la mise en œuvre du plan de soutien et de relance de l'économie nationale face à la Covid-19. Sous sa coupole, l'économie ivoirienne enregistre un taux de croissance d'environ 2%, malgré le ralentissement de l'économie mondiale. Retour sur le bilan économique d'Amed Bakayoko avec Mahama Traoré dans le dossier. Écoplus. 22 septembre 2020, le premier ministre Ahmed Bakayoko échange avec le patronat ivoirien et la Chambre de commerce et d'industrie à la primature. Suivra le 5 octobre une autre rencontre avec les fêtières des PME. Le chef de gouvernement connaît bien le monde des affaires pour avoir été patron d'entreprise avant d'exercer des fonctions gouvernementales. Je suis conscient que si on change, si on arrive à avoir un partenariat qui donne des résultats, ça va changer la face du pays. Si Ahmed Bakayoko mise temps sur le partenariat renforcé, c'est parce qu'il a pleinement conscience du rôle de moteur de la croissance qu'incarne le secteur privé avec une part de 60% de l'investissement national et plus de 80% des emplois créés. Et pour matérialiser ce partenariat renforcé, il actionne le cadre de concertation état-secteur privé à l'effet d'étudier l'ensemble des préoccupations. Elle se résume entre autres au décaissement des lignes de crédit mises à la disposition des entreprises pour la réponse à la COVID-19, le paiement des crédits d'impôts, de la dette intérieure et de l'accès des entreprises nationales au marché public. Dans ce dialogue bipartite, les hommes d'affaires sont tout de suite impressionnés par l'effet de la méthode AMBAC. Quand vous dites ce que vous voulez, il attend de vous des solutions. Et quand vous proposez des solutions, immédiatement, quand ça va dans son sens ou quand il trouve que ça peut avoir un impact sur d'abord la PME elle-même, sur la Côte d'Ivoire, sur l'économie, automatiquement, il réagit. Il était spontané. Le Premier ministre nous avait présenté une approche pragmatique et une volonté d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations du secteur privé. Pragmatique, homme de résultat, au bout de quelques semaines d'échange, les lignes commencent à bouger dans le bon sens pour le monde des affaires. La gestion du fonds COVID, il y avait quelques retards. Il a dit qu'il en faisait son affaire. Il a donné un coup de fouet, justement, aux règlements de ces fonds vis-à-vis des PME, secteurs privés. Et on est passé très rapidement de 5 milliards en un temps record à 10 milliards. Et ensuite, vers la fin, on était à plus de 25 milliards. Nous avons vu la volonté du Premier ministre Ahmed Bakayoko de réactiver de manière concrète, de manière efficace, le dialogue État-secteur privé. C'est grâce à ces rencontres que nous avons pu sortir de la situation de blocage du remboursement de crédit de TVA que les entreprises connaissaient depuis un certain temps. Soucieux de l'amélioration du climat des affaires, Ahmed Bakayoko conduit en parallèle la politique économique du pays. Dans un contexte de récession de l'économie mondiale due à la crise sanitaire, la tâche fut pour le moins aisée, le défi étant de maintenir la dynamique de croissance que connaît le pays depuis 2011. On a confirmé un taux de croissance économique en 2020 de 1,8 %. Et nous avons également un niveau d'inflation qui est maîtrisé, qui est en deçà de 3 %. Et ça, c'est la norme au niveau de l'EMOA. Nous avons un niveau d'endettement qui est également maîtrisé à fin décembre 2020. Nous avons un taux d'endettement qui tourne autour de 48 %, ce qui est très en deçà de la norme communautaire, qui est de 70 %. Au niveau du déficit budgétaire, nous avons eu une baisse de recettes et dans le même temps, nous avons eu un accroissement des dépenses. Cela a entraîné un déficit un peu plus important qui est autour de 5,9 %. En plus de la récession évitée, le gouvernement d'Amed Bakayoko engage une levée de fonds sur les marchés financiers internationaux à travers deux émissions d'eurobondes réussies. Ce sont des opérations qui sont soldées par des résultats exceptionnels parce que nous avons eu des taux vraiment qu'on dirait comme inédits au niveau du continent africain. Pour la première levée du mois de novembre, nous avons obtenu un taux de 5 %. Pour la deuxième levée au mois de janvier, c'était 4,3 %. Ce qui montre quand même que nous avons un crédit important auprès des investisseurs internationaux. Après l'élection présidentielle et les législatives, le chef du gouvernement prévoyait de se focaliser sur les questions économiques, notamment l'essor du secteur privé national. Nous avons abordé avec lui les principaux chantiers sur lesquels nous souhaitions connaître des avancées avec le gouvernement. Il s'agit du chantier de la promotion des champions nationaux. Il s'agit du chantier de la transformation structurelle de notre pays par l'industrialisation. Il s'agit de la question de la dette intérieure. Et donc sur ces grands dossiers, nous avions pris rendez-vous avec le Premier ministre. Nous avons avec lui de grands projets, l'entrepreneuriat pour tous. C'est un programme que nous étions en train de regarder. La problématique du règlement des PME ivoiriennes dans la sous-région. Et l'un de ses points forts, c'était de dire que les PME doivent s'unir, doivent parler d'une voix. À partir de ce moment, vous pouvez faire de belles choses. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'avait pas le profil de technocrate ou d'économiste chevronné comme ses prédécesseurs, mais il savait les clés du succès économique pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Sa disparition, survenue le 10 mars dernier, laisse donc un goût de symphonie inachevé. Voilà, c'était pour vous le dossier Éco Plus sur le bilan économique d'Hamed Bakayoko, un dossier réalisé par Mahama Traoré, à revoir sur RTI 1. Et avant l'arrivée de la dépouille du Premier ministre, Ahmed Bakayoko a ségué là sa terre natale. La ville fait sa toilette de la Grande Mosquée et de la ville au stade Lossini-Soumaoro, en passant par les différentes voiries. L'Éclairage public et l'Heliport connaissent des travaux de réhabilitation, des travaux qui affichent un taux de réalisation à hauteur de 80%. On regarde le constat de ce recoronard. Les alentours et l'intérieur du stade Lossini-Soumaoro de Seguila connaissent des travaux. C'est ce site qui va abriter la veillée des prières religieuses du jeudi, l'hommage et la présentation des condoléances des différentes religions le vendredi. La Grande Mosquée de Seguila est investie par les jeunes pour son toilettage. Les peintres sont à l'oeuvre pour lui donner une fière allure. Des bâtiments administratifs et privés reçoivent aussi des cours de peinture. L'Éclairage public est passé au peigne fait. L'Heliport connaît aussi les travaux. Bref, Seguila fait son toilettage pour recevoir la dépouille mortelle de son illustre fils et les délégations nationales et internationales. Le préfet des régions visite ces différents sites pour voir le taux d'exécution des travaux engagés. L'aéroport, évidemment, qui va servir à l'accueil du chef de l'État. La dépouille aussi. Il y a le site de la mosquée, la Grande Mosquée. La prière mortière va se faire. Au stade de l'Océanisme, où nous nous trouvons ce matin, va abriter la cérémonie d'hommage à la population de l'ensemble du pays. On a constaté au terme de cette visite de terrain que les travaux avancent très bien. Je dirais même que les travaux sont à plus de 80% de taux de réalisation, notamment en ce qui concerne l'aéroport. C'est une autre grosse inquiétude parce que là-bas, déjà, il y avait des travaux même en temps normal. Donc, naturellement, on était très préoccupés par ce site. Au niveau de l'éclairage public, il y a une équipe de CIE qui est là, qui est sur le terrain, que nous avons rencontré tout à l'heure. Les différentes populations vivant à Seguila sont appelées à s'impliquer activement dans l'organisation des obsèques. Que toutes les populations, en tout cas, s'impliquent véritablement, chacun en ce qui me concerne, pour que nous puissions organiser vraiment dans l'honneur et dans la dignité des obsèques que le fait le Premier ministre. Pour ce que je suis en train de voir à travers la ville, je pense que les populations seront à la hauteur de cette attente-là. Plusieurs autres rencontres sont prévues afin d'organiser des obsèques dignes à l'image de l'ulus disparu. Ahmed Bakayoko était aussi au service de l'éducation nationale. Dans le Ourodougou, il a procédé à la réhabilitation d'un lycée moderne de jeunes filles à plus d'un milliard de francs CIEFA. Plusieurs établissements scolaires ont aussi été réhabilités et équipés. L'homme avait fait de l'éducation, surtout de celle de la jeune fille, sa priorité. On retrouve encore une fois ce recoronard. Cet établissement scolaire dédié à la formation de la petite fille de la région du Ourodougou porte la marque du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Entièrement financé par Ahmed Bakayoko à hauteur d'un milliard de francs CIEFA, ce lycée répond à un défi. Ahmed Bakayoko a décidé d'aider la jeune fille du Ourodougou en offrant ce cadre d'études. Nous avons certains camarades même qui ont été mariés. Elles avaient 15 ans, 16 ans, elles ont été mariées. Et vraiment, ça nous a peinés. Donc, le souhait de toutes les jeunes filles est que les filles du Ourodougou aspirent à un avenir à Dieu en allant à l'école. Ouvert à la rentrée scolaire 2015-2016, le lycée moderne des jeunes filles d'Iseguila a toujours bénéficié du soutien du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour ces jeunes filles, il y a le transport. L'établissement est peu excentré. Des filles venant d'horizons divers parce qu'il a vocation régionale, il a fallu les transporter. À ce titre, il nous a offert un quart de transport de façon gratuite. Dans notre établissement, il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à payer leur scolarité normalement. Et M. Ahmed Bakayoko, en tant qu'un homme humble, gentil, a donné de l'argent à notre proviseur afin d'assurer les études de ces filles-là. Il a mis à notre disposition le réfectoire et une cantine. Vraiment, depuis ce jour, personne n'a manqué de nourriture dans cette école. Ahmed Bakayoko avait aussi des projets pour ces jeunes filles afin de faire d'elles la lumière du développement du Ourodougou. Le proviseur et les apprenants de ce lycée ont un seul vœu. La semaine dernière déjà, à la carte scolaire, nous avons proposé que cet établissement porte le nom de son fondateur, lycée moderne jeunes filles, Ahmed Bakayoko. En dehors du lycée moderne des jeunes filles de Ségela, Ahmed Bakayoko était aussi au service de l'éducation de tous les enfants du Ourodougou. Le pépé Mayama, qu'il a réhabilité, il a offert des kits aux enfants et il nous aide aussi financièrement en payant les heures supplémentaires. On a un énorme déficit d'enseignants ici. Ça fait que les parents sont souvent amenés à mettre la main à la poche et lui, pour soulager un temps soit peu les parents, il est intervenu. Deux pas, son leadership, son amour du travail bien fait et sa détermination. Ahmed Bakayoko a su impacter positivement les enfants du Ourodougou. Il était vraiment un modèle pour ces filles-là. C'était un repère et elles se mettaient vraiment au travail dans l'article que des mères soient vraiment comme lui. Les filles du lycée moderne pleurent toujours les bienfaiteurs. Merci papa Ahmed Bakayoko. Et voilà qui referme le chapitre relatif au décès du premier ministre Ahmed Bakayoko. On fait maintenant le point de la situation de la COVID-19 au 16 mars 2021. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré hier mardi 16 mars 2021 212 nouveaux cas de COVID-19 sur 2209 échantillons prélevés, soit 9,6 % de cas positifs, 495 guéris et un décès. À la date du 15 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 38 120 cas confirmés, dont 35 111 personnes guéries, 214 décès et 2 795 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 466 511. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense, de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au parc des sports de Trècheville et les autres centres ouverts à cet effet pour se faire vacciner gratuitement contre la COVID-19. On parle toujours de la COVID-19. Dans la ville de Boisquet, des fresques murales pour sensibiliser au civisme et à la lutte contre la pandémie ont été réalisées. Une action qui porte la marque de l'ONG Ongboado à travers son festival dénommé Festival La Belle Boisquet. La correspondance de Marie-Pascale Digoué. Sensibilisée par les fresques murales, c'est le choix opéré par l'ONG Ongboado pour attirer l'attention de la population de Boisquet sur le COVID et sur le civisme. À travers son festival La Belle Boisquet qui a débuté le 1er mars 2021, l'ONG invite et associe toutes les couches de la population à peindre des murs pour amplifier son message. Le projet de Boisquet qui consiste à redorer l'image de la ville de Boisquet va en conformité avec le projet de ceux-ci. Donc nous sommes vraiment très heureux de participer à cette action. Boisquet c'est sensible. Et avec la présence de la jeunesse ici, dans des activités positives, on ne peut pas demander mieux. En tant que scout, notre première obligation c'est la bonne action quotidienne. Et ce genre d'action s'inscrive dans nos ambitions. Nous allons continuer à œuvrer pour rehausser l'image de notre Boisquet. Des dents au centre pénitentiaire de Boisquet, composés de dispositifs de lavage des mains et de machines à coudre, accompagnent des fresques murales réalisées sur les murs de la maison d'arrêt et de correction de Boisquet, la maison pénale, le centre d'observation des mineurs et sur le mur du motel du CMA au corridor sud. Les thèmes qui sont sur les murs, c'est ce que nous reçoivons comme éducation, psychologiquement, à partir de ces images. Nous invitons donc toutes les personnes de bonne volonté à se joindre à nous pour éventuellement organiser d'autres éditions de ce festival-là. L'ONG entend multiplier ses actions en vue de redorer l'image de la ville de Boisquet. Et cette question pour poursuivre ce journal, quel leadership féminin pour une Afrique unie et émergente ? C'est le thème d'une rencontre organisée par l'ONG Lune d'Afrique à Jacquesville. La rencontre a été dominée par des questions relatives aux droits de la femme. Elle a vu la participation de plusieurs délégations venues de plusieurs pays. On en parle avec Franck Coadio. Des gestes précis, un aperçu du métier de déménage et du désamorçage à danger explosif. Evelyne Touré est une experte sur les questions du terrorisme. Le but de son ONG est, entre autres, amener les femmes à s'intéresser à la question. On a connu les années précédentes des attaques telles que l'attaque de Bassam, l'attaque de Kafolo. Aujourd'hui, nous femmes, nous devons nous lever pour pouvoir vaincre ce terrorisme qui vient vers nous. J'attends beaucoup de femmes. Je veux que les femmes soient impliquées surtout dans ce domaine afin d'être le relais. Et justement, la jeune dame est conférencière à ce forum initié par l'organisation internationale Lune d'Afrique. La coordination ivoirienne a convié plusieurs membres venus d'horizons divers à Jacquesville autour du thème « Quel leadership féminin pour une Afrique unie et émergente ? » Nous avons constaté que les femmes sont très mobilisées. Elles ont des idées novatrices. Et si elles ont l'encadrement, si elles ont l'accompagnement, si elles ont l'appui de nos autorités, de par exemple nos premières dames, qui sont la vitrine de la femme africaine, imaginez-vous où elles peuvent arriver. Les femmes qui sont à un certain niveau de l'administration, à un certain niveau politique, à un certain niveau dans les différents secteurs, acceptent de donner la main à leurs soeurs pour que la condition de la femme change. Solidarité féminine pour mieux appréhender la question sociale des participantes satisfaites. Nous savons que la femme joue un rôle incontournable pour le développement de la société. Donc accompagner une femme, c'est accompagner toute une société. Au cours du forum, nous avons appris beaucoup d'actions que nous devons mettre en oeuvre au sein de notre association pour émerger comme on le dit. Mais à Jacquesville, l'une d'Afrique, Côte d'Ivoire, n'a pas oublié que nous sommes dans le contexte du mois de mars dédié à la préservation des droits de la femme. Les hommes ont donc voulu jouer leurs partitions, cuides à la cuisine et d'autres au service. N'est-ce pas là l'expression imagée d'une société plus juste ? L'actualité hors de chez nous nous conduit au Niger où au moins 58 civils ont été tués et un autre blessé lundi dernier dans une attaque terroriste ciblée, perpétrée par des groupes d'individus armés non identifiés dans la région de Tilaberi, une région proche de la frontière avec le Mali, a annoncé mardi le gouvernement nigérien. Un deuil national de trois jours aurait décrété à compter de ce mercredi. Plusieurs greniers ont été réduits, deux véhicules incendiés et deux véhicules ont été emportés. Au Congo-Brasaville, la présidentielle a lieu le 21 mars prochain mais les forces de défense et de sécurité sont convoquées aux urnes depuis ce matin. Il s'agit d'un vote par anticipation et une première expérience pour le pays. Le nombre de votants au sein de la force publique est estimé entre 55 000 et 60 000 personnes extraites du fichier général de plus de 2 millions et demi de votants. Sidonie Davila est notre envoyé spécial à Brazzaville. Bonjour Davila, quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment à Brazzaville? Un beau tenabino. Vous l'aurez bien compris, nous sommes au pays de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brasaville. C'est dans ce beau pays verdoyant que la RTI a posé ses valises depuis quelques jours pour suivre un événement important de l'histoire du peuple congolais. La présidentielle de 2021 qui se tiendra le 21 mars prochain. Sur la ligne de départ, sept candidats dont le président sortant Denis Sassou Nguesso qui brigue un nouveau quinquennat après 36 ans au pouvoir. Ce mercredi, la campagne présidentielle qui a démarré depuis le 5 mars dernier s'est vue interrompre pour le vote des hommes en armes, à savoir les militaires, la police, la gendarmerie, ceux-là même qui devront assurer la sécurisation du scrutin. C'est donc par anticipation à cette sécurisation qu'ils votent ce jour. Et voilà, c'était pour vous le compte-rendu des Sidonis d'Avila depuis Brazzaville. Et nous terminons avec cette information principale. Une cérémonie d'hommage en mémoire du premier ministre Ahmed Bakayoko s'est tenue ce matin sur l'esplanade du palais présidentiel au plateau. La cérémonie intervient une semaine après son décès à la réunie des personnalités civiles et militaires. une cérémonie d'hommage en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants d'institutions et de plusieurs chefs d'État étrangers. Une cérémonie au cours de laquelle le premier ministre Ahmed Bakayoko a été élevé à la dignité de grand croix de l'ordre national par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. On rappelle que l'oraison funèbre a été dite par le médiateur de la République, Adama Tongara. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez l'intégralité des hommages de la nation au premier ministre Ahmed Bakayoko à 20h avec Marie-Laure Ongoran. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada